hello à tous mes petits amours j'espère que vous allez bien c'est gabi alors on revient pour une petite guidance une petite lecture pour voir si on peut avoir des messages voir un peu les énergies qu'il ya autour de nous on est le 11 11 donc petit je crois portail un portail enfin bon ça doit être un jour spécial jour jour miroir elle est on y va donc on va les regarder un petit peu à ben je crois juste des messages sans question particulière et puis après on verra ce qui se dessine sous nos yeux et voilà bon allez on va en prendre déjà je vais les touiller un peu j'ai envie de prendre pour toi et ton autre donc la personne de ton coeur donc pense pas à elle je vais mettre une pour toi une pour enfin l'empereur l'impératrice et puis voilà d'accord ok bon ben tu vois on a déjà le pendu donc le pendu qui nous parle de quelque chose de bloqué évidemment quelque chose de pas clair avec l'ermite et bien on cherche en nous les réponses on peut être pendu par rapport au passé d'accord donc qu'est ce qu'on peut avoir d'autre par rapport à cette histoire pour l'empereur et l'impératrice le matin nouveau départ donc peut-être ici on a envie de partir on a envie de nouveauté la papesse donc on sent en nous qu'on a envie de bouger on le sens on ne on réfléchit à ça on réfléchit à ça on réfléchit à comment partir comment aller dans ce nouveau départ vraiment ici on étudie la situation donc je pense que c'est ça la base de la lecture c'est des personnes qui sont peut-être bloqués au niveau du passé qu'on nous demande peut-être d'allumer la lanterne d'essayer de comprendre des choses du passé pour pouvoir avancer et avec la grande prêtresse et le mat et b on est en train de réfléchir on est dans une très grande transformation radicale ici je pense qu'il ya aussi une quelque chose qui prend fin aussi au niveau du passé quelques je compte quelque chose qu'on a réussi à dompter j'ai envie de te dire d'accord peut-être l'empereur une transformation avec l'empereur avec la personne de ton coeur peut-être ou une roue de fortune et le nouveau départ vraiment ok bon allez on y va je vais en prendre une pour l'empereur bon alors ici on nous demande de garder espoir que le soleil arrive d'accord si ta vie elle est un peu sombre en ce moment ici on te dit de garder espoir parce que tout va s'illuminer il ya comme si on va te donner déjà de l'aide au niveau de l'au delà il ya une certaine protection au niveau divin une protection des saints voilà la protection des saints ça veut dire que tu as une protection divine les ancêtres et tout et tout par rapport à ceux de nous ce nouveau départ de toute manière qui je pense s'annonce obligatoire bon allez on y va j'en prends une pour l'empereur je vais aller peut-être les chercher je ne sais pas une pour l'empereur et une pour l'impératrice allez j'y vais l'empereur et l'impératrice alors il ya un peu de couleurs sur mes cartes parce que c'est moi qui les a coloriés donc bon bah écoute on a le pendu 1 qui est revenu donc on nous parle vraiment d'une situation ici qui est un peu bloqué j'ai envie de regarder ça mais après d'accord donc si tu me permets on va déjà regarder ça je vais prendre allez une langue pour les belles petites âmes pour nous dire un petit peu comment ça se passe alors inspire cinq secondes expire cinq secondes pendant cinq minutes au calme assise allongé effet anti stress garantie donc là on voit qu'il ya des personnes qui en ce qu'ils sont un peu stressé on est un peu stressé après tu me diras que la vie n'est pas toute rose on a des choses un peu qu'on ne dit pas au fond de nous mais qui qui prennent une grande place on a quelqu'un de très lumineux ici capte le soleil cinq minutes dès que tu peux la luminothérapie en renforce entre autres la confiance en soi c'est vrai quand on est bronzé on sent beaucoup plus belle d'un coup bon quoi qu'il en soit ici on te dit de respirer d'inspirer j'entends de prendre soin de toi ouais de prendre soin de toi ça veut dire prendre soin de toi et bien de parfumer de coiffer de faire des brushing ou alors de friser les cheveux si tu as envie d'être en mode frisé de te faire une teinture si tu as envie de changer de couleur de t'apprêter en fait parce qu'on se sent toujours mieux lorsqu'on est apprêté maintenant j'ai envie d'aller les regarder l'empereur il est amoureux alors l'empereur il est très fort amoureux et l'impératrice il ya un problème chez l'impératrice alors ici pour moi il ya un amour compliqué il ya un amour qui doit absolument être réglé je pense que du côté de mon impératrice on n'est pas sûr il ya quelque chose qui s'effondre chez mon impératrice mais à contrario chez l'empereur c'est total love on peut aussi avoir un choix à faire et que ce choix il est peut-être compliqué ok ok alors j'avais envie de prendre celui-ci aujourd'hui celui-ci j'ai envie de prendre des messages pour mes belles petites âmes pour savoir un petit peu l'énergie qu'il ya l'énergie qui se passe autour de nous bon bah écoute on a déjà quelque chose de un lien intime qui revient peut-être qui a mis du temps mais bon alors attention parce que par rapport à ce lien quand même on parle ici de trahison d'instabilité et cette concerne donc il ya quelque chose d'instable dans un lien très fort on va les garder on va les regarder un peu il m'en faut peut-être ok une dernière non attends que je te mette ça un endroit que tu les vois parce que sinon c'est pas marrant hop voilà j'en veux juste une dernière qu'est ce que je peux avoir une dernière au niveau de cette histoire parce que là bon on a des correspondances on te parle ici de correspondance c'est d'essayer de voir clair au niveau de ses correspondances peut-être que tu dois essayer de comprendre certaines choses peut-être ici qu'on te demande vraiment de respirer d'inspirer d'essayer vraiment d'analyser par exemple parce que j'ai l'impression ici qu'on est stressé par rapport à cette situation ici peut-être une situation qui est bloquée parce qu'on a le pendu quand même hop là bon alors tout ça par rapport à des correspondances par rapport à des ouais des correspondances alors ça peut être au niveau téléphone ça peut être sur internet ça peut être les réseaux mais on parle ici quand même d'instabilité pour toi qui me regardent ça te concerne c'est toi on parle que j'ai l'impression qu'on a peur de la trahison on peut ici avoir de la colère par rapport à de la trahison tu vois ça ressort deux fois de la colère par rapport à la trahison et ici on a la flamme jumelle bon alors ici on nous demande quoi d'analyser quelque chose il ya quelque chose à analyser et c'est toi mon 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 impératrice ou mon empereur par rapport à la personne de ton coeur tu as quelque chose à analyser ou alors on est en train clairement d'analyser une situation pour pouvoir prendre une décision peut-être qu'on a une situation ici qui est un peu instable et que ça nous fait peur aussi peut-être d'avancer voilà bon allez on y va je vais les chercher regarde tu vas halluciner quand tu vas voir c'est laquelle donc déjà je suis mort de rire pardonne moi on parle ici d'un nouvel love d'accord quelqu'un de nouveau dans ta vie c'est vraiment on dirait que c'est la personne de ton coeur c'est la personne qui était destinée la personne qui te ressemble d'accord peut-être qu'on va être en temps de pause par rapport à ce nouvel amour peut-être qu'on a on va lâcher prise par rapport à la trahison de la flamme jumelle encore bon ici regarde ce qui est sorti quand même on a encore la trahison dans toute sa splendeur sauf qu'elle est à l'envers donc on parle d'un espion donc il y a quelqu'un ici qui t'espionne ma chérie ou mon chéri bon sympa ça bon on a un choix d'avenir ici pour toi mon impératrice mon empereur qui me regarde tu as tu as un choix je pense que ce choix il est radical et il est obligatoire parce que tu vois on est pendu si c'est si tu es si tu es l'empereur et on voit qu'il ya quand même quelque chose de d'ordre love soit un vrai choix de vie vraiment un vrai choix de vie ça veut dire voilà on va à gauche on va à droite on va tout droit mais on prend vraiment des décisions d'accord soit l'empereur toi tu es vraiment in love et toi tu veux juste tu vois regarde comment elle est trop belle un comment il cajol sa petite douceur sa petite douce la vue c'est rempli 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 d'amour on sent vraiment quelque chose de beau ici l'empereur est fou à moi ou alors il a un choix entre deux personnes c'est possible aussi mon impératrice toi c'est le chaos on dirait d'accord je vais regarder un petit peu après donc ici peut-être qu'il ya un espion qui est pendu par les pieds qui regarde comme un espion comme un j'avais pas vu ici mon à l'empereur quand même est ce que c'est l'empereur l'espion est ce qu'il a envoyé quelqu'un espionné est ce que la situation est bloquée par rapport à quelqu'un par rapport à de la trahison je ne sais pas quoi qu'il en soit toi qui me regarde on te parle que tu as un choix et ce choix il est obligatoire pourquoi parce qu'on a de la colère et en plus la colère ressort donc cette instabilité nous perturbe nous met de la colère ben écoute il va falloir faire un vrai choix ici si c'est toi qu'en train d'espionner dis toi que si c'est toi l'espion ou l'espionne dis toi que ça te fait un blocage dans ta vie bon sur les trahisons on a la victoire d'accord la grande victoire l'élévation on part on y va on reprend notre pouvoir on a notre plein charisme on va de l'avant c'est la victoire dans tous les sens du terme à b alors ici on a le roi de carreau donc soit c'est un soit c'est ton patron soit c'est un patron soit c'est quelqu'un avec qui tu travailles soit c'est une tierce personne mais j'ai envie de te dire aussi que tu peux avoir aussi une rencontre au niveau professionnel d'accord ses correspondances ici un nouvel amour un nouvel love des nouvelles d'amour quelqu'un qui t'emporte des nouvelles alors ça peut être aussi cette personne cette personne ici cette nouvelle personne oh la 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 regarde moi comment elle a sauté on te parle de ta famille d'un lien d'âme éternelle je pense que ça a été un lourd combat un dur combat mais quoi qu'il en soit tout ce petit monde c'est une famille d'âmes c'est quelqu'un qui ces personnes même les personnes qui sont là qui trahissent ou quoi ou qu'est ce elles font partie de ta mission de ta vie elles font partie elles étaient peut-être là dans d'autres vies ou là dans d'autres sphères ou dans d'autres planètes je ne sais pas je ne sais pas j'ai fait je ne sais pas mais en tout cas on te parle de ta famille d'âme ici on a de la perte on a un manque on a un manque par rapport à des mensonges on a des pertes mais on te dit que tu es sur le bon chemin donc on va peut-être perdre un petit peu des ouais on parle de sournoiserie ou ça me dérange ça bon allez on parle d'une rupture bon allez je prends je vais prendre alors je vais prendre pour ce choix pour ce patron là où cette tierce personne cette nouvelle et pourquoi cette colère en fait un combat quelque chose qui est assez compliqué en fait et ça nous met de l'instabilité et ça nous fout la colère ça nous ça nous fait pas rire ici on n'a pas envie de rigoler d'accord on te parle de faire un choix au niveau de d'un lien très fort d'un lien qui est éternel quelqu'un qui fait partie de ta lien d'un lien d'âme c'est vraiment ça de toute manière on a la victoire sur les trahisons ça par contre ça me fait plaisir et on a la personne du coeur d'accord donc ça peut être au niveau de la personne de ton coeur on te parle ici de grandes victoires tu vois tout oui la personne de ton coeur il ya eu comme un combat il ya comme un combat peut-être un peut-être en ce moment il peut y avoir un combat mais on voit qu'on part sur la victoire on part sur quelque chose de neuf ici je pense qu'on a assez combattu on a assez eu de colère on a juste besoin d'un nouvel avenir et d'un avenir plutôt ensoleillé avec notre famille d'âme allez ce lien ici on parle de mensonges donc certaines personnes ça peut être pour certaines personnes qui ont par exemple une relation avec le patron on te parle de mensonges donc de faire peut-être attention à la maison à une maison qui est un peu retourné par rapport à des trahisons par rapport à des mensonges avec un patron ou avec une tierce personne on dit donner travail et recevoir donner on parle aussi de du travail il ya eu des mensonges il ya des mensonges au niveau du travail il peut y avoir une serre un certain lien on a des belles âmes tu es là mon empereur ou mon impératrice donc ça peut être vraiment quelqu'un alors pas forcément un patron mais c'est quelqu'un on dirait un supérieur quelqu'un qui qui est peut-être bien placé mais il ya des mensonges donc peut-être aussi à des mensonges sur un sur des histoires je ne sais pas ça je peux pas te dire je ne sais pas ce sera du cas par cas bon et bien écoute ces nouvelles qui arrivent elle te donne la richesse en la grande joie d'accord les correspondances toutes ces nouvelles qui arrivent ça te donne ici la grande joie et on te parle de ta flamme jumelle d'accord donc il ya ta femme jumelle qui est là quelque part donc des écoutes on te parle de victoire même au niveau financier au niveau des engagements il ya une belle victoire on parle aussi d'amitié sincère on peut sortir entre amis bon bah écoute ça me paraît plutôt joli le premier message je ne sais pas si tu as reçu tes messages dis moi dis moi dis moi en comme alors je vais quand même je suis curieuse donc je suis curieuse je voudrais cette trahison on parle d'urgence il ya un espion il ya un espion qui essaie attention te dit de faire attention en fait il ya des mensonges vraiment d'accord on te dit façon que tu as la richesse d'accord mais il ya une histoire avec ce patron alors un roi de carreaux alors ça peut être un patron ça peut être quelqu'un de bien placé je ne sais pas quoi qu'il en soit on te dit que tu es sur le bon chemin d'accord on parle aussi d'un amour qui est partagé alors je vais prendre il est où mon petit tarot je voulais pas prendre celui-ci bon bah tant pis qu'est ce que je peux avoir au niveau de cette histoire par rapport à ses correspondances on nous dit de faire attention par rapport à cette trahison il ya de l'instabilité dans notre vie qu'est ce que je peux avoir par rapport à tout ça alors on a une maison un peu retournée par rapport à je sais pas des querelles par rapport à des querelles par rapport à des disputes par rapport à quelque chose qui n'est pas franc du collier franc du collier c'est quoi cette expression je sais pas d'où elle est sortie on parle quoi qu'il en soit de justice d'accord que justice sera faite on nous parle vraiment ici bas de sournoiserie évidemment de quelque chose qui n'est pas dit un mensonge peut-être un mais il ya quelqu'un qui va mettre qui va mettre un terme peut-être à cette situation ici je sais pas si tu vois bien il ya quelqu'un qui va mettre un terme à cette situation qu'est ce que c'est qui que comment comment ça se passe bah ça peut être déjà à l'au-delà d'accord un clairement clairement qui regarde patiemment pour arriver en fait pour la reine de coeur pour venir en aide à cette reine de coeur peut-être qu'on a des mauvaises dépendances peut-être je ne sais pas peut-être qu'on a besoin de voir clair par rapport à des choses trancher par rapport des choses dire certaines vérités entendre des vérités qu'est ce que je peux avoir au niveau de ça ouais victoire d'accord j'ai aussi quelqu'un qui est illuminé j'ai quelqu'un qui arrive à comprendre des choses j'ai quelqu'un qui a compris aussi certaines choses et ça lui apporte aussi une certaine victoire tu vois les souhaits exaucer l'abondance par rapport à des des trucs qui nous prennent la tête une sur ma reine de coeur ouais tu vois un soleil soleil à la maison nana 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 ouais c'est le soleil ça veut dire victoire victoire d'accord victoire 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 même si on est un peu je sais pas ici c'est bizarre soit on est dépendant soit on est attaché soit je ne sais ce qui se passe soit c'est la trahison soit c'est voilà c'est des mauvaises dépendances en tout cas quoi qu'il en soit des mauvaises choses tu vois ce que je veux dire bon j'aimerais avoir d'autres éléments par rapport à ça pour mon impératrice ou mon empereur qui m'a bon bah t'as vu regarde franchement qu'est-ce que tu veux que j'ai été dise il n'y a rien à dire parfois il faut juste regarder ressentir comprendre savoir et se taire soleil la victoire l'abondance l'amitié fêtée donc vois clair aussi sur les gens qui peuvent avoir qui peut y a qui peut avoir autour de toi si par exemple il y a quelqu'un parce que là ici on a l'empereur pas loin on peut avoir on peut avoir envie de retourner dans le passé d'accord ici par contre moi je veux juste savoir une chose je veux juste savoir une chose je veux savoir une chose alors avec mon tarot encore ouais lâcher prise pour le bonheur alors là peut-être j'ai un message en fait en gros les copines si c'était célibataire c'est bien il n'y a pas de problème pour aller boire un café de temps en temps manger au restaurant faire une petite fiesta et tout mais ça ne doit pas être ton quotidien ta vie et ce qui te fait avancer parce que les amis c'est bien certes mais si tu les vois tout le temps ça craque c'est pour ça qu'il y a problème ici je pense que on doit faire attention aussi à certaines personnes autour de nous ici ok moi j'ai un homme ici qui est très 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 amoureux qui 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 c'est comme si surveille comme si toi comme un espion voilà il y a le mot espion qui me revient il protège chez les chefs c'est pas c'est comme si il te protège c'est quelqu'un du passé c'est quelqu'un qui a dans ton coeur si c'est pas quelqu'un de ton passé c'est quelqu'un qui est fort dans ton coeur et on parle du disque de couple donc vraiment d'un amour partagé de bien de bien-être entre toi et cette personne par contre oui j'étais en train de parler de quoi moi j'étais en train de te dire ça là c'est pas avec les amis qu'on fait la vie d'accord c'est ça en fait que je veux dire les copines c'est pas avec elles qu'on fait la vie et en plus de ça il suffit que t'aies quelque chose en plus par exemple une paire de chaussures en plus une marque en plus un vernis à ongles par exemple en plus je ne sais pas des choses comme ça que et ben jalousie indirecta d'accord donc ici on te demande plutôt de voir loin qu'est ce que je peux avoir d'autre là dessus de sortir de certaines illusions de faire aussi le choix du coeur et de laisser peut-être le passé derrière pour l'amour tu vois pour le coeur d'accord peut-être que tu dois te mettre en mode ermite ça veut dire quoi ça veut dire penser plutôt à toi voir ton soleil à toi en fait parce que des fois ouais c'est ça en fait moi que j'ai envie de te dire tu vois penser plutôt à ton abondance à une vraie vie de famille la victoire le chariot ça peut être les déplacements nouveau départ une sur les trois deux là tu vois regarde voilà des angoisses des choses qui sont pas dit des mensonges des choses non amis pas baba donc moi j'étais dirais que faut faire un peu attention aux amis c'est pas forcément c'est bien d'avoir des amis mais c'est mieux les frères et soeurs d'âme d'accord parce qu'ils peuvent te mettre des blocages dans ta vie juste en parlant regarde juste en parlant sur ton dos et que tu n'es même pas là en regardant parce que l'impératrice elle n'est pas là des sources en trône elle est loin elle est en train de faire ses bails eh bien il ya quand même de la colère il ya quand même des blocages ici c'est comme si on veut je sais pas donc ici vraiment te demande de trancher on peut te dire ici de faire attention à certaines personnes néfastes autour de toi c'est peut-être pour ça ce 15 ici c'est pour ça que là j'ai envie de te dire quoi j'ai envie de te dire mais pense plutôt à une vraie love story en vrai tu vois ce que je veux dire voilà le lâcher prise sur certaines choses qui servent à rien faire le choix du coeur en fait vraiment voilà moi des fois je n'ai même pas besoin de parler un cadre de bâton engagement officiel construction mais pas construction n'importe comment là tu peux inviter les amis les copains les copines ils viennent normal voilà on fait on fait quelque chose de beau une ça c'est un mariage tu vois ce que je veux dire mais ce qu'il faut penser c'est plutôt à ça c'est à cette construction avec la personne qui t'est destinée d'accord parce que là moi j'ai comme le sentiment qu'on est en temps de pause ah voilà regarde encore on a quelque chose qui nous bloque on a une maison un peu retournée on regarde de loin les choses bon ok bon moi ici j'ai envie de te dire que c'est la victoire l'abondance et l'engagement pour moi parce que l'empereur il est fou in love là il y a un empereur fou in love alors on a quoi qui arrive qu'est ce que c'est qui arrive moi j'aimerais avoir qu'est ce que c'est qui arrive ici regarde tu vois ce que je veux dire de la colère sur mon impératrice par rapport à par rapport à un nouveau départ par rapport à un nouveau départ qu'est ce que c'est que ce cavalier d'épée vraiment sincèrement qu'est ce que c'est que ce cavalier d'épée s'il te plaît on parle d'une rupture on parle de nouveau départ et on parle du 10 de coupe alors ça peut être ça peut être des personnes qui sont un peu rageuses qui sont un peu ennuyées par rapport à ton détachement peut-être des personnes avec qui tu as rupté il y a quelqu'un qui m'a dit non mais c'est pas rupté c'est rupture ouais on le sait que c'est rupture mais moi si j'ai envie de dire rupté je dis rupté en fait et en plus je kiffe jouer avec les mots donc ici on a de la colère parce qu'on a rupté avec quelqu'un que ça nous a obligé à nouveau départ mais ce nouveau départ c'est l'abondance en fait tu as ta place d'impératrice je voudrais une pour mon impératrice s'il te plaît tu vois la bagarre la bagarre ou la construction tu me diras avec l'empereur bon c'est peut-être aussi un peu de bagarre avec l'empereur c'est possible on voit malgré tout avec le pendu qu'il y a un blocage par rapport à des vérités alors est-ce que l'empereur il a peur de dire des vérités bon une pour l'empereur et l'impératrice clairement une entre ces deux là le lien lâcher prise aller de l'avant partir un conflit mental on n'a pas dit la vérité ici on dit pas la vérité il y a des mensonges ici regarde il y a des mensonges clairement qui t'empêchent d'avancer on est attaché on est dépendant est-ce que c'est de l'amour c'est quoi non c'est très bizarre mais il y a la justice là dessus donc c'est victoire victoire deux fois et ça peut être aussi un lien en fait j'ai envie de te dire aussi ça peut être quelque chose qui fait très mal à l'empereur quelque chose qui lui fait mal 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 oulala bon je vais aller voir un peu allez juste regarde hein en fait pour moi l'empereur il veut engager il veut un engagement il veut une victoire il a envie d'être bien il a envie d'être heureux il a envie d'être à sa place d'empereur et je pense que cet empereur ici s'il n'est pas avec son impératrice il ne peut pas être bien il est en train de chasser des mauvaises énergies qu'il peut y avoir autour de lui d'accord par rapport à quelque chose qu'il a au fond du bide alors ça peut être soit vrai âme sœur soit on peut parler aussi de quelqu'un du passé d'accord alors est-ce qu'il est en train de chasser des choses du passé alors qu'est-ce qu'il vit là dans le cœur l'empereur d'accord aïe 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 moi je l'ai vu de toute manière six de bâton victoire hein mon empereur victoire 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 comme on dit l'important ce n'est pas la chute c'est l'atterrissage ok roue de fortune donc ça veut dire quoi ça va tu vas pour une grande victoire mon empereur en tout cas ton empereur va sur une grande victoire ok allez qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cet empereur s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît c'est quelqu'un en fait qui peut-être soit il a du mal à se projeter soit il se projette il y a des réunions autour de lui alors peut-être qu'il y a du monde aussi allez j'ai besoin d'avoir des éléments par rapport à cet empereur des éléments alors on a le temps et on a le retour donc l'empereur revient peut-être qu'il attend que l'heure sonne peut-être qu'il est sur un banc en train d'attendre que l'heure sonne alors donc l'empereur comme je t'ai dit ici il arrive voilà alors peut-être que le temps qui revienne ça met un peu de temps peut-être qu'il est parti un peu loin mais c'est comme si en fait on part mais on revient c'est comme on part on revient on a eu peut-être besoin de se prendre un bout de temps pour pouvoir recharger nos batteries pour pouvoir prendre soin de nous quoi qu'il en soit c'est un empereur qui a des rêves on a des rêves on a envie d'avancer avec la roue de fortune on veut vraiment la victoire bon bah écoute ce retour nous pose une instabilité alors on fait attention lorsqu'on va être vraiment dans notre mission de vie parce que là moi je sens quand même un empereur sur sa mission de vie il y va de toute manière mais on peut avoir ici quelqu'un qui va venir mettre de l'instabilité dans ton retour donc fais attention fais attention à qui revient dans ta vie mon empereur ah voilà parce qu'on peut avoir des gens qui vont venir te culpabiliser culpabiliser tes rêves ouais c'est comme si en fait on fait culpabiliser l'empereur par rapport à ce qu'il en vit en fait tu vois et ça c'est pas bien ça me fait pas rire moi allez cet empereur ici ce six de bâton et cette roue de fortune celle là en dos de deck on a le jugement faire le choix faire un vrai choix ça veut dire quoi ça veut dire faire le choix que tu as vraiment envie c'est pas prendre des décisions à la légère ici c'est prendre des véritables des directions et directives et ne pas ne pas chercher à trop réfléchir en fait la réponse elle est dans ton coeur comme tout le monde de toute manière donc voilà et en plus on a ici on a ici de l'aide qui nous vient d'en haut tu vois on a ouais on a de l'aide qui nous vient d'en haut on t'emmène des synchronicités c'est la justice divine d'accord on te dit ici de lâcher prise de t'en aller de quitter les personnes qui te mettent un peu du bazar dans ta tête qui te mettent du bazar dans ta vie on voit qu'on est bloqué on a je sais pas bon bah écoute avec l'as de pentacle mon empereur tu as la victoire ne crains rien c'est la victoire moi je pense qu'il y a des discussions aussi qui arrivent je vais en prendre une autre bah attends il faut que je voyez celle là il y a des discussions qui arrivent ici oula et on a ouf bah déjà au niveau du travail il y a comme quelqu'un qui va évoluer ici on va travailler parce que comme si on va être on va être guidé pour le retour de quelque chose peut-être le retour ou le retour à quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire parce qu'au niveau du travail on voit une instabilité donc peut-être qu'on attend qu'on nous donne quelque chose pour avancer on attend d'être guidé ici on attend un guide la reine d'épée alors peut-être qu'on attend qu'une femme prenne des décisions par contre ici on te dit vraiment de faire attention de ne pas culpabiliser par rapport à une femme une femme stricte alors elle peut représenter une femme âgée une femme veuve une femme un peu seule solitaire triste et on culpabilise face à elle ou elle nous fait culpabiliser par rapport à nos rêves donc pense victoire pense route fortune pense que tu es à la bonne place et que tout doit être tout doit avancer en fait tu vois c'est obligatoire je vais une pour cet as de pentacle en fait moi j'ai envie de te dire ici aussi que tu vas être guidé il y a comme le retour d'un guide pour toi qui va te permettre peut-être de prendre une décision de voir clair au niveau du passé parce que j'ai comme l'impression ici qu'on a envie d'avancer on a envie clairement d'avancer on en a plein la tête je peux avoir une dernière là-dessus ouais on te dit de garder espoir on peut aussi avoir des espoirs on peut regarder quelqu'un ici une personne une impératrice qui n'est pas officielle enfin qui est pas qui est célibataire en fait je peux avoir une autre sur ça s'il te plaît ouais en fait c'est ça elle est secrète on dit pas d'accord ok on dit pas elle est dans le coeur on a beaucoup de nostalgie par rapport à elle on va avoir des nouvelles on va nous donner l'opportunité de se parler si c'est pas déjà fait d'accord et je pense que cette impératrice elle fait que cet empereur se sent à sa place parce que peut-être que cet empereur il est triste et on veut lâcher prise sur une situation c'est quoi en fait on a une rupture ici regarde moi ça bon bah alors ça c'est pas toi c'est une tierce on est attaché au passé ici on est attaché au passé on est attaché au passé il y a des vérités qui doivent éclater parce qu'ici on ne dit pas la vérité ah oui je peux avoir une autre s'il te plaît qu'est-ce que je peux avoir là dessus s'il te plaît c'est très moche ça c'est très très moche c'est quelqu'un qui prend des informations bizarres bon je remballe on ne va pas chercher les égrégores négatifs on n'en a pas besoin on laisse ça pour eux on laisse l'omni présent l'omniscient gérer ça à notre place s'il te plaît qu'est-ce que je peux avoir au niveau de l'empereur le jugement donc on va discuter ici on part pour nos projets personnels et dans tous les sens du terme c'est victoire et ici on peut parler effectivement d'amour d'un lien d'âme d'un lien vraiment un amour partagé c'est le jugement c'est le retour d'accord je ne vais pas les mettre avec elles parce que ça ne concerne pas le travail à mon avis c'est plutôt ici ouais c'est ça on veut y aller on veut avancer on veut y aller on veut un nouveau départ ici on a envie de se parler d'amour bon bah écoute moi j'ai envie de te dire que cet empereur là vraiment il a envie d'une discussion il a envie de prendre des par contre il y a une tierce ici là oh la 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 regarde moi ça il y a la justice entre les deux regarde le roi d'épée il est où ? il est entre eux le roi de bâton et la dame de bâton donc il y a la justice entre un homme et une femme ici c'est chaud patate c'est la justice entre un homme et une femme c'est le jugement c'est comme ça par rapport peut-être à un nouvel amour regarde par rapport à un nouvel amour à quelque chose qu'on a très envie alors l'empereur qu'est-ce qui se passe ? c'est quoi cette histoire là ? tu peux me dire en commentaire ou en privé on est pendu on a la tête un peu bon on cherche le soleil on a l'écart en main mais il y a quelque chose qui prend fin il y a quelque chose qui s'effondre oh là là cette lecture est encore très éprouvante on demande à l'impératrice ici de faire un choix du coeur le choix du coeur est-ce que c'est mon impératrice celle ? un conflit mental moi je pense pas moi je pense que je pense qu'il y a une tierce ici mais choubidou je suis désolée voilà t'es ici toi mon impératrice la reine de coeur mais t'as un peu la tête à l'envers t'es un peu triste tout net toi tu veux juste la vérité tu veux juste ta destinée tu cherches rien d'autre en fait toi donc là ici c'est un couple évidemment il y a un couple ici mais avec le roi d'épée ben c'est ça tranchant ça va pas du tout ça va pas du tout ça va pas du tout ici on veut la vérité il y a un couple ici c'est la justice peut-être allez une dernière s'il te plaît pour que je comprenne vraiment vraiment bien bon ben voilà le lover on est enchaîné à une histoire et on veut chasser les mauvaises énergies clairement d'accord c'est ça c'est l'empereur c'est un bordel c'est un boxon ici on nous demande de faire le choix du coeur parce qu'il y a trahison il y a une histoire pas claire ici qu'on ne dit pas bref quoi qu'il en soit ici on parle de justice de quelqu'un qui va trancher entre un homme et une femme ici ça peut être aussi pendant une soirée pendant une rencontre que ça va être un peu un peu tendu donc c'est pour ça alors s'il y a des sorties des choses comme ça que c'est un peu tendu et bien tu prends ouais que ça te picote le coeur tu vois qu'on vient je sais pas moi parler de tes rêves ou mettre en doute tes rêves te culpabiliser par rapport à ton changement de vie te culpabiliser par rapport à ton retour te culpabiliser pour ci pour ça et bien tu fais quoi si c'est ça par exemple lors d'un repas ou une sortie entre amis ou entre famille tu prends ton téléphone tu vas dehors voilà tu fais l'ermite tu vas dans ta grotte tu te prends même pas la tête en fait avec les personnes néfastes message d'aide pour la personne concernée parce que je pense que c'est lors d'une sortie lors d'une soirée je ne sais pas une chose comme ça bon bah de façon regarde on a la 6 de coup moi ici voilà on a besoin de dire des vérités au niveau d'un passé on a quelqu'un dans le coeur ici on a quelqu'un dans notre coeur ici mais il peut y avoir une reine une femme une reine d'épée qui fait blocage à mon empereur j'ai une reine d'épée qui fait blocage à mon empereur et c'est pour ça qu'il est dans sa grotte et j'ai le pape alors on peut aussi avoir un soutien d'un homme un peu plus âgé un homme qui va nous guider qui va nous montrer la direction la direction peut-être de l'amour le vrai amour regarde moi ça ce qui sort à la sautée engagement ça c'est un engagement c'est un mariage le soleil des nouvelles correspondances il faudra savoir accepter et accueillir ce qui arrive à toi mon choubidou ma choubidou parce que de toute manière ici c'est un engagement d'amour on ne rêve que de ça et on va le réaliser par contre on fait attention ici il y a une reine qui veut pas qui veut nous bloquer alors est-ce que c'est la mère des enfants est-ce que c'est ta maman est-ce que c'est une femme ailleurs en tout cas elle met la bagarre et en plus regarde ce qu'on a en dos de deck donc c'est une mauvaise personne enfin mauvaise personne c'est bien beau de dire ça ouais j'aurais pas dû dire ça c'est peut-être quelqu'un qui veut pas ton nouveau départ mais c'est pas forcément une mauvaise personne c'est peut-être une personne qui t'aime beaucoup et regarde ce qu'on a ici de toute manière on va réussir t'as vu on a la reine de Pentacle et on a le jugement donc lorsque on aura vraiment fait le choix du coeur on va se parler peut-être que cette personne ne veut pas que tu retournes dans ton passé ne veut pas que tu ailles vers cette personne qui est au fond de ton coeur peut-être qu'elle veut te protéger peut-être qu'elle veut protéger quelque chose qui a déjà été établi c'est possible donc on peut pas lui en vouloir malgré tout d'accord mais on te dit quand même de suivre ton coeur point barre et si ton coeur c'est l'impératrice tu dois le suivre d'accord tu dois faire absolument le choix du coeur ce choix du coeur c'est la reine de coeur c'est ton espoir c'est comme ça il faut suivre il faut garder espoir il faut suivre ton petite étoile parce qu'on voit que c'est de toute façon passionné et passionnant c'est très joli je vais pas mentir c'est vraiment très joli vraiment et bel empereur moi j'ai envie de te dire qu'ici il rêve quoi il rêve simplement de retrouver son pouvoir il rêve simplement d'avancer d'aller sur sa mission de vie et puis je pense qu'il y va il y va il y va j'ai besoin j'ai besoin encore j'ai besoin encore de trois portes tes rêves mon empereur mon impératrice d'accord c'est le retour de tes rêves allez j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin lien très fort lien renaissance résurrection et là il y a quelque chose qui prend fin alors ça peut être aussi des grossesses non alors peut-être un voyage qui ne va pas se faire maintenant peut-être qu'un voyage bloqué blocage dans un voyage dans un déplacement alors ici on parle d'accusation au niveau familial ou au niveau des amis de toute façon il y a la protection au niveau hérédité au niveau de tes ancêtres on peut aussi avoir des accusations au niveau des amis au niveau de ton passé ça peut être des choses signées des contrats entre eux je ne sais pas choses comme ça bon allez j'en veux encore 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 on a quand même les amis qui nous accusent ici c'est pas très sympa c'est pour ça que je te disais tout à l'heure j'ai senté un peu les amis tu ne fais pas ta vie avec les amis voilà c'est tout ce que j'ai à te dire d'accord tu fais ta vie avec ta famille avec ta famille d'âme avec tu vois il y a certains amis c'est des vrais des vraies personnes de ta famille d'âme mais il y en a c'est juste des connaissances c'est pas forcément tu vois quoi bon quoi qu'il en soit sur cette rencontre sur cette naissance sur cette famille qui va être formée ici il y a peut-être un peu de retard au niveau intime mais c'est quand même malgré tout un grand oui alors peut-être qu'aussi il y a quelque chose qu'est-ce que je peux avoir au niveau de cette fatalité nouveau projet un nouveau projet alors peut-être qu'on va mettre fin un projet pour partir quelque part qu'est-ce que je peux avoir au niveau de cette fatalité récolte bon bah écoute c'est génial on est en train de réfléchir là dessus pour moi en fait on va mettre terme peut-être à je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre terme aller de l'avant peut-être changer de tout au tout on réfléchit à comment récolter comment être heureux dans notre mission de vie peut-être qu'on va terminer une situation ça peut être tout et n'importe quoi moi je sens plutôt peut-être je sais pas un engagement peut-être un engagement un changement ok une dernière moi j'entends le travail mais on attend quelque chose voyage ouais c'est ça alors peut-être qu'il y a un voyage il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant bon après tu me diras que la situation actuelle conjoncture actuelle n'est pas très top pour pouvoir partir échec au niveau des étrangers au niveau de l'étranger mais on a un grand oui d'accord donc voilà alors on a des accusations encore qu'est-ce que c'est bah écoute on le ressent on sait qui est qui on sait qui parle et qui ne parle pas on voit très clair ici j'ai des personnes qui voient très très clair dans le jeu de certaines personnes on voit clair en fait on sait qui est qui ces accusations te font évoluer ma choubidou donc tu t'inquiètes pas et en plus de ça t'es protégé il y a quand même quelqu'un aussi qui va te protéger de ces accusations pour te permettre d'avancer il y a vraiment un changement ici qui s'annonce on le veut et on le veut on en discute un petit peu mais on culpabilise par rapport à des gens peut-être des gens qui parlent et que tu ne sens pas à l'aise on a une ouverture et on a la naissance de quelque chose donc c'est magnifique avec le boomerang peut-être le boomerang de ta moitié de vraiment la personne qui te ressemble on te dit d'écouter ton petit enfant intérieur j'ai besoin de savoir quelque chose on parle d'une passion on parle d'avoir envie de bouger d'avoir envie d'un nouveau départ on va nous donner ce qu'on a besoin pour avancer on te dit de garder espoir c'est comme si on a la protection c'est pas comme si on a la protection en plus ici j'ai mon impératrice on te parle d'amour bon avec les lovers et mon roi trèfle ok donc mon impératrice c'est love love in love alors peut-être que tu vas mettre peut-être qu'il y a un coup de foudre en fait j'ai envie de te dire peut-être que cette tour ici que je pensais que c'était peut-être compliqué ben non coup de foudre en fait radical coup de foudre on est attaché hop basta on n'en parle plus il peut y avoir ici un recoup de foudre vraiment mon impératrice c'est comme si que je ressens ça regarde avec le mat le battleur pardon le nouveau départ on va trancher on peut parler de justice qu'est-ce que je peux avoir d'autre moi je sais pas ici moi j'entends coup de foudre en fait vraiment mon impératrice avec tu vois tout ou pas oui regarde moi ça la deux de coupe c'est un amour partagé ça c'est un amour partagé mais je pense qu'il y a certaines énergies négatives dans ton coupe qu'il va falloir balayer peut-être que c'est l'empereur qui va mettre un terme à certaines ouais d'accord ouais qui va mettre terme à certaines choses qui font mal à la tête regarde hein aïe 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 moi des fois franchement j'allucine les cartes mauvaise énergie qui bloque mon empereur d'accord ça peut être alors ça peut être deux énergies qui l'enveloppe bien correctement regarde il a enveloppé de deux bonnes femmes qui sont pas forcément bonnes ou alors clairement c'est sa maman et sa femme de son coeur et il est complètement dépendant d'elle ça peut être aussi la mère des enfants ici ou alors quelqu'un qui est dans ton coeur du passé mais il y a sournoiserie il y a mensonge et bien c'est pas bien peut être que l'empereur lui va prendre la décision de chasser tout 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 ce qui est néfaste dans sa love story regarde il va faire tourner la roue l'empereur radical roi d'épée il tranche il ne blague plus l'empereur là j'ai l'impression que l'empereur il va prendre le taureau par les cornes si on peut dire le taureau par les cornes c'est pas ça que j'ai envie de dire c'est plutôt il aura les cartes en main il va pouvoir agir pourquoi ? parce qu'il a pris assez de recul pour comprendre sa situation il a analysé beaucoup de choses j'ai l'impression aussi qu'il est devenu un grand sage et on a une transformation ici d'accord pour mon impératrice tu as aussi une très grande transformation qui s'annonce je pense que tu vas être dans ta ça se trouve tu y es déjà mais tu vas sur ta vraie mission de vie tu vas aussi être au niveau abondant très bien d'accord tu as réussi à dompter les choses de ton passé c'est magnifique et on a le 10 de pentacle donc magnifique il y a un coup de foudre et on n'en peut plus en fait on a la tête pleine il y a un coup de foudre c'est trop mignon bah écoute moi je te dirais le coup de foudre toi et l'empereur coup de foudre coup de foudre radical par contre l'empereur il va prendre des décisions ici il va trancher il est très fort dans le mental il a envie de bouger il a envie de faire avancer les choses il a envie de travailler il a envie de prendre des nouvelles initiatives peut-être par rapport à son impératrice c'est clairement ça on en a plein la tête mon impératrice tu as une grande transformation aussi qui s'annonce ça peut être aussi ça la tour c'est pas forcément négatif la tour si tu es une bonne personne c'est que positif la tour c'est négatif parce qu'on a quand même c'est la maison de Dieu attention c'est pas n'importe quoi ça veut dire c'est karmatique si tu es quelqu'un de bien tu récoltes le bien si tu n'es pas quelqu'un de bien tu ne récoltes pas le bien et bien là c'est quelque chose de bien c'est la victoire en fait on te dit avec le chariot d'accord c'est la victoire alors on fait aussi attention lorsqu'on se déplace on ne fait pas comme moi tomber avec mon harley d'avilsson c'est pas une harley d'avilsson je rigole c'est une trottinette on fait attention sur la route d'accord mais ce n'est pas ça pour moi c'est coup de foudre qu'est-ce qu'on a ici on a des angoisses par rapport à une discussion qu'on devrait avoir par rapport à un nouveau départ mais on te dit que de toute manière tu y vas même si tu es un peu nostalgique pourquoi cette nostalgie ouh par rapport au choix du coeur certaines vérités qu'on n'arrive peut-être pas à dire et qu'on nous oblige on est obligé de dire la vérité punaise parce que sinon ça va pas sinon après ça va pas sinon après on n'est pas bien donc ici on te dit dis la vérité ne patiente pas dis la vérité pour avoir le monde à tes pieds vraiment prends des initiatives regarde le roi et la reine de bâton face à face avec le monde donc là ça c'est c'est un gars un gars un gars et une fille j'allais dire tu sais ben c'est ça de toute façon c'est un homme et une femme qui vraiment ont très envie aussi de se réunir je sais pas si tu vois ce que je veux dire vraiment très envie de se réunir ensemble je rigole je suis mort de rire pardonne-moi parce que je peux avoir un message d'être pour les guider pourquoi un nouveau départ nous fait peur ben écoute je te dirais que la peur n'évite pas le danger donc on te dit d'écouter ton intuition et d'aller où ton coeur te mène voilà clairement c'est ça et si c'est cet empereur là il faut aller c'est l'empereur quoi c'est tout on est dépendant ouh lolo par contre on lui dit peut-être de faire attention peut-être à des personnes parce que bon c'est vrai tu peux aimer quelqu'un et toi aussi tu peux être aimé par quelqu'un mais il y aura toujours quelqu'un aussi qui t'aime tu vois ce que je veux dire on aura toujours plusieurs prétendants dans la vie c'est normal heureusement parce que sinon ou alors si tu ne les vois pas parce que je te vois déjà me dire ah non mais moi j'en ai pas du tout et ben c'est que tu vois mal donc hop mets tes lunettes et regarde bien autour de toi tu peux le rencontrer à la boulangerie tu peux le rencontrer dans un petit bar avec une copine un ami tu bois un coup il peut venir du ciel clairement et pourtant tu es en train de patienter mais il arrive donc là ici on te parle quoi ben coup de foudre d'accord coup de foudre clairement moi j'ai une reine d'épée qui revient et qui revient et qui revient donc peut-être il y a des choses à régler aussi avec une reine d'épée comme je t'ai dit une reine d'épée ça peut être tu vois on a la réflexion offrez-vous un petit peu d'espace l'un et l'autre et confiance en le fait que tout va fonctionner pour le mieux d'accord allez l'empereur et l'impératrice ben c'était rapide soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté l'amour ne réclame jamais il autorise simplement et il donne c'est ça l'admirateur secret une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore avoué et ben les petits choubidous ou mes petites choubidous avouez dites à l'autre il faut toujours avouer on a quoi ? on a les miracles parce que quand on avoue et ben il y a des miracles qui arrivent ton rêve deviendra bientôt réalité écoute ton coeur et continue à suivre la guidance union charnelle comme tout à l'heure honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle là où vous trouverez le vrai bonheur ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire car c'est seulement en étant sincère avec toi que tu pourras l'être avec les autres voilà hop une petite heure miroir pour mes belles petites âmes s'il te plaît je vais la chercher ben ça sera deux trois maîtrise découverte et retour une heure une une heure dix trois heures trente-trois oh c'est trop trop magique et les mias et les mias et l'ovia donc on a quoi ? s'engager s'engager vis-à-vis de soi c'est bien mais il faut aussi penser aux autres en sortant de son propre isolement il y a des personnes qui t'aiment autour de toi et qui sauront te soutenir dans tes projets ne te laisse pas échapper ne laisse pas échapper les nouvelles opportunités l'action est à l'honneur dans les domaines du voyage professionnel et amoureux on t'impulse la démonstration et le passage à l'acte voilà il faut aller il faut dire ce qu'on pense il ne faut pas avoir peur on n'a pas de crainte à avoir et il vaut mieux avoir il ne faut pas avoir de regrets prends les décisions qui s'imposent c'est le moment d'être ambitieux la chance est à ton côté je te protège également contre les influences occultes négatives on t'impulse l'action c'est le retour des sentiments amoureux et amicaux la nuit est le moment propice aux prémonitions qui sont nombreuses je favorise ton épanouissement et ta capacité télépathique on t'impulse la tranquillité et on contribue à ton élévation spirituelle donc on s'élève spirituellement on est au top on est bien c'est magnifique c'est génial allez on y va Romuald type d'âme une seule devise qui dépense sa vie au service des autres et gagne la vie un autre grâce grâce le 21 août alors grâce type d'âme recherchée en tout alors recherchée en tout la beauté vraie la beauté vraie de calme de calme de bonheur donc ici pour les grâces et puis les Romuald je crois en tout cas ça peut être aussi un message général qu'on nous dit aussi de chercher dans tout tout ce qui est beau tout ce qui est vrai de ne pas faire attention à ce qui est pas beau et pas vrai de chercher le calme et l'harmonie et le bonheur on a aussi peut-être les Robert et les Robert le 30 avril les types d'âme développer une intelligence lucide et vivre pour la mettre au service de l'utilité et de la lumière cosmique voilà mes petits choubidous je vous fais des énormes bisous n'hésitez pas à me dire en com' ce que vous en avez pensé si tu as reçu tes messages si ça t'a fait du bien si tout ça tout ça si ça t'a parlé etc comme d'hab en fait voilà je vous aime clapper la lumière soit sur vous je vous dis à très vite c'était Gabi il fait 19 bisous bisous